L'idée de nature est-elle naturelle ? L'idée de nature est-elle naturelle ? Est-ce que toutes les sociétés du monde ont les mêmes conceptions de la nature ? C'est ce que nous allons développer maintenant. Ces plantes, ces animaux, sont des espèces qui sont apparues à la surface de la Terre longtemps avant l'espèce humaine. On peut donc considérer qu'elles sont naturelles. Elles ont une existence intrinsèque qui ne doit rien à l'existence de l'homme. Cette forêt, apparemment, est-elle aussi constituée d'espèces, le chêne, bien antérieur à l'homme. Néanmoins, sa structure doit beaucoup aux activités des hommes qui coupent des bois et qui replantent des jeunes arbres. Plus encore, ces paysages résultent de l'action d'innombrables générations de paysans qui ont transformé la végétation, qui ont introduit des espèces, qui l'ont déplacée et qui ont donc façonné ces écosystèmes. Pour ces paysans, ces espaces sont naturels. Au contraire, pour l'écologue, qui n'y prêtera qu'un intérêt distant, ils sont presque artificiels. Pour l'ethno-écologue, enfin, ces espaces qu'il va appeler des agro-écosystèmes sont l'objet même de son travail quotidien. On voit donc que dans une communauté, différents acteurs vont avoir différentes perceptions, différentes compréhensions de l'espace naturel. Les peintres nous ont habitués à voir des paysages. Et si on compare cette peinture allemande ou cette peinture japonaise qui sont quasi contemporaines, on peut imaginer la manière dont sont replacés l'homme par rapport à la nature, qu'il la domine, comme à gauche, ou qu'il soit inséré dans son milieu, comme à droite. On peut donc imaginer que les différentes sociétés du monde ont une conception différente de la nature. C'est une vieille interrogation depuis l'Antiquité que celle qui consiste à se demander si le climat influence les sociétés humaines, les civilisations. Plus proche de nous, les géographes ont posé les bases de notre réflexion, tel Vilal de la Blache, qui insiste sur les possibilités que l'écologie, que le milieu naturel offre aux sociétés humaines. Ou Max Sor, qui en détaillant les contraintes du milieu, en termes d'approvisionnement alimentaire ou en termes de maladie, va concevoir l'idée d'une écologie de l'homme. Mais dans le domaine de l'ethnologie, c'est les anthropologues américains qui ont un apport décisif en examinant plus précisément les relations entre différents types de sociétés dans leurs écosystèmes, avec leurs techniques et leurs modes de production. On doit à l'anthropologue américain Conklin, qui travaille aux Philippines, d'avoir inventé le mot ethnoécologie, désignant ainsi une forme d'analyse des sociétés qui prend en compte leurs pratiques, leurs pensées, leur vocabulaire et leurs classifications. En France, au Muséum d'histoire naturelle, des agronomes botanistes développent l'ethnobotanique en insistant sur le fait qu'à travers l'étude des relations des hommes avec les plantes, ce que l'on recherche, c'est les relations des hommes entre eux. Jacques Barraud introduit l'ethnoécologie telle qu'elle est développée par Conklin, nous l'apporte et développe donc une recherche des sociétés humaines, de leurs pratiques, en prenant en compte leurs connaissances sur le milieu naturel. Parallèlement, au Collège de France, l'inventeur de l'anthropologie structurale, Claude Lévi-Strauss, va diffuser la notion de science du concret qui caractérise les sociétés à tradition orale. Et son successeur, Philippe Descola, développe une anthropologie de la nature qui analyse les discontinuités qui est entre l'homme et les autres êtres vivants et qui cherche à mettre en évidence les grands types de pensées qui sont communes à travers l'humanité représentant les relations entre l'homme et l'environnement qui l'entoure. On voit donc que chaque société humaine a sa propre conception de la nature. D'une part, la nature, l'environnement, sont interprétés, pensés et donnent lieu à des représentations. C'est l'objet de l'anthropologie de l'environnement. En même temps, la biodiversité ordinaire qui est le support de l'existence des sociétés humaines est l'objet des recherches de l'ethno-écologie qui étudient la nature telle qu'elle est pensée et telle qu'elle est vécue par les sociétés humaines.